Le peloton a même pas deux kilomètres de la ligne d'arrivée et puis Capiot qui s'est fait placer à 500 mètres et ensuite il s'est débrouillé, il a pris la bonne roue, la roue de Mats Pedersen et puis voilà il attend les derniers moments, Brian Koka est enfermé dans la roue du coureur de la formation intermanchier George Zimmermann et Capiot qui s'impose facilement et le retour de Cosme Froid qui doit faire cinq. Il n'y a pas photo, il n'y a pas eu photo. On place également pour Francisco Galvan Fernandez, l'Espagnol de la Caneferma. Par contre, Cocard fait 7 et Benjamin Thomas 8, un truc comme ça j'ai pas compris là, par contre la stratégie Koff. La stratégie c'est qu'il faut se trouver, deux garçons qui arrivent dans une équipe, qui étaient dans deux équipes différentes, Brian Cocard et Thomas Boudal, il le disait, on est dans de nouvelles équipes, il va falloir trouver nos automatismes, les automatismes n'ont pas été trouvés par l'électrofilis. Non pas du tout. Sonnagen qui a lancé de beaucoup trop loin, laissé un petit peu par ses équipiers. Il y a… Il y a… Il y a… Il y a… … Il y a… Il n'y a le plus des pêvres, on est dans des pêvres. Il y a…